Musique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau mini tutoriel pour Cinema 4D Aujourd'hui on va parler de Spleen, de Logo et d'un tutoriel que je vois assez régulièrement sur Youtube fait par plusieurs personnes qui je trouve donne une mauvaise méthode de travail donc on va revoir ça un petit peu ensemble Donc il y a un tutoriel sur Youtube qui est souvent repris, souvent refait et qui consiste à expliquer comment faire un logo en 3D Souvent je vois ce tutoriel là Bon, la méthode est bien expliquée à chaque fois mais je trouve qu'elle n'est pas très bonne Généralement, les personnes veulent faire un logo en 3D à partir d'une image en 2D Donc ils ont un logo en 2D Je vais en prendre une Une image en 2D Voilà Ça Ça c'est le logo de l'Empire Klingon pour ceux qui connaissent Star Trek Imaginons qu'on veuille avoir ça en 2D Si je suis en 3D Si je suis les tutoriels que je vois sur Youtube pour mettre des logos en 3D On va me demander d'ouvrir Photoshop De charger cette image dans Photoshop Donc on va le faire On ouvre Photoshop Voilà On charge l'image dans Photoshop Voilà Et ensuite on me demande de prendre ici l'outil plume Qui est un outil de travail vectoriel Et de faire en fait le tracé du logo complet Ensuite le tracé que je vais avoir Je l'enregistre au format illustrateur Donc je fais une exportation du tracé au format illustrateur Qui est un logiciel vectoriel Une fois que j'ai fait ça J'ouvre mon Cinema 4D Et j'importe dedans Le fichier .ai Le fichier illustrateur Adobe Illustrateur Que je vais ensuite avoir sous forme de splint Et mettre dans une extrusion NURBS Ici Ça c'est la méthode qu'on indique généralement Dans les tutoriels que je vois sur Youtube Et moi j'ai un problème avec cette méthode Parce que On utilise un logiciel Photoshop Qui n'est pas un logiciel vectoriel Pour faire un tracé vectoriel Qu'on enregistre dans un format illustrateur Qui est lui un logiciel vectoriel Mais qui n'est pas Photoshop Pour ensuite l'ouvrir dans Cinema 4D Afin d'avoir un logo en 3D Ça fait beaucoup de manipulation Et finalement on n'utilise pas les logiciels appropriés Les logos Il faut savoir deux choses Soit on fait un logo professionnel Dans ce cas là on le fait en vectoriel Point En vectoriel Qu'il soit en 3D ou en 2D On le fait en vectoriel Un logo ça se fait en vectoriel Parce que le vectoriel permet de zoomer à l'infini Sur un point On a toujours la même qualité On a toujours la même précision Dans les points, dans les lignes Des couleurs etc Donc le vectoriel c'est ce qu'il faut utiliser Pour faire des logos Donc quand on veut avoir un logo Qu'on va mettre sur des papiers en tête Sur des cartes de visite Dans des affiches Dans des montages photos Sur votre site Tout ça vous devez avoir le fichier vectoriel Tout ça vous devez avoir le fichier vectoriel Et donc le fichier vectoriel se crée avec un logiciel vectoriel Les logiciels vectoriels c'est illustrateur C'est pas Photoshop Photoshop n'est pas un logiciel vectoriel Il a la fonction plume L'outil plume Qui lui permet de faire des détourages en vectoriel Des tracés Mais ce n'est pas Photoshop n'est pas un logiciel vectoriel Il a juste cette fonction là Qui est pas super évoluée en plus Dans Photoshop Parce que justement il y a l'illustrateur qui est là pour ça Donc on passe pas par Photoshop Donc soit vous voulez faire un logo professionnel Vous le faites en vectoriel Soit vous voulez faire un logo seulement en 3D Pour mettre sur des vidéos Par exemple sur votre vidéo Youtube Ou autre Dans ce cas là vous pouvez le faire en 3D Mais c'est pas la peine de passer par Photoshop Photoshop ne vous servira pas Ni Photoshop ni un autre logiciel Vous pouvez directement le faire dans Cinema 4D Ici j'ai Cinema 4D d'ouvert Je vais passer dans la vue avant Vue avant Et ici j'ai une vue 2D donc Je vais simplement charger mon image ici Donc mon image de logo 2D je la mets là Voilà Comme je l'ai expliqué dans d'autres tutoriels Mini tutoriels Je peux baisser la transparence de cette image de fond Donc je vais le faire tout de suite Édition configurée L'onglet fond ici J'augmente ça Voilà Si vous êtes dans Cinema 4D version 13 ou 14 Ce n'est pas dans édition configurée C'est quelque part ici dans un autre menu Mais sinon la touche majuscule V fonctionne Le raccourci clavier majuscule V fonctionne dans toutes les versions Donc ici j'ai mon image de fond Et maintenant ce qu'il me faudrait C'est l'équivalent de l'outil plume Que de Photoshop Dans Cinema 4D Bah j'ai bien mieux J'ai ici J'ai tous les outils de spline L'outil bézier par exemple C'est la même chose que l'outil plume de Photoshop Donc je n'ai pas besoin d'ouvrir Photoshop Je peux faire mon tracé directement dans Cinema 4D Alors par exemple Je vais faire ici mon tracé De cet élément là Donc là je choisis l'outil bézier Je fais un clic Je peux aller ici Je fais un clic Je peux me déplacer pour obtenir une courbe Voilà Je vais ici Je clique Je peux obtenir une courbe aussi Et ainsi de suite Et comme ça je peux faire tout mon tracé Bon L'outil bézier n'est pas toujours facile à prendre en main Donc moi je conseille une autre méthode Ici on prend l'outil linéaire On fait juste un clic sur chaque point De la forme que l'on veut créer Voilà Et je ferme la courbe Ici j'ai trois points Ensuite je passe ici en mode de déplacement Je fais un contrôle A pour sélectionner tous mes points Les trois points Clique droit Interpolation légère Ce qui passe ma courbe en courbe de bézier Et là en appuyant sur la touche majuscule Avec l'outil de déplacement Je peux déplacer les petites aiguilles En fait ici Pour obtenir en fait les courbes que je veux Voilà Je ne déplace qu'une aiguille à la fois En fait en appuyant sur la touche majuscule Donc là je peux faire ma courbe sans problème Comme ça Ici Il me faut une ligne droite Comme ça Ici il me faut un arrondi Un arrondi comme ça Voilà Alors on peut faire ça Vraiment très précisément si on veut Là moi je vais très vite pour le tutoriel Voilà Et une fois qu'on a fait Donc notre forme La forme voulue On peut retoucher autant qu'une fois qu'on veut On a donc ici une spleen Qui correspond au tracé que l'on cherche Et là on peut directement le mettre Dans un hypernerve Sans soucis Et on fait ça pour tous les éléments Qu'on a besoin de mettre en 3D Et donc là j'ai ma forme en 3D Sans passer par Photoshop Photoshop ne sert pas ici Ça sert à rien de passer par Photoshop Pour avoir un tracé illustrateur Si de toute façon vous ne comptez pas Garder votre fichier au format vectoriel Et si vous voulez garder votre fichier au format vectoriel Il ne faut pas utiliser Photoshop Il faut utiliser soit Illustrator Soit un autre logiciel De vectoriel Comme InScape par exemple Qui est gratuit Donc c'est beaucoup plus simple De faire comme ça Ça évite d'utiliser un logiciel externe Que tout le monde n'a pas forcément Et qui va vous compliquer la tâche Parce qu'il faut passer par des étapes intermédiaires Surtout que le format vectoriel Le format illustrateur Fait par Photoshop Quand vous allez l'importer dans CinemaKD Des fois il faudra le retoucher Donc ça devient ridicule Parce qu'en fait vous créez un fichier Dans un logiciel externe Pour l'importer dans CinemaKD Et il faudra peut-être retoucher ce fichier Pour avoir quelque chose de propre Autant le faire directement dans CinemaKD Où vous avez des outils beaucoup plus évolués Alors les outils évolués en question Ici je vais retirer l'image de fond Voilà les outils évolués en question C'est tous les outils de spleen Alors vous avez toutes ces spleen là Déjà vous avez toutes les formes Qui sont disponibles Vous avez la forme libre Si vous avez une tablette graphique Vous pouvez directement faire les tracés comme ça Je vais retirer ça Voilà Vous avez la courbe de bézier Qui est exactement la même chose Que l'outil plume dans Photoshop Donc on clique On reste cliqué Pour obtenir les aiguilles Et ensuite avec l'outil déplacement Et en appuyant sur la touche majuscule Vous pouvez déplacer une aiguille à la fois Si vous appuyez pas sur la touche majuscule Vous déplacez les deux aiguilles Voilà Ensuite on a ici la bespligne Qui est en fait On place des points Et la courbe se trace entre les points Là j'ai des points Un ici Un ici Et la courbe se place entre les deux Voilà on a les arrondis comme ça Ensuite on a ici la courbe Akima Qui contient une interpellation différente des autres Vous avez la courbe cubique C'est encore un autre style d'interpellation Voilà Vous avez aussi la linéaire Que j'aime bien utiliser Parce qu'elle est très simple à utiliser Et puis on peut tout faire avec Parce qu'une fois que vous avez tracé une ligne Une spleen Vous pouvez aller dans les propriétés de la spleen Et ici dans type Vous pouvez changer Linéaire, cubique, acclimable, spleen Vous pouvez comme ça changer le type de spleen A n'importe quel moment de votre création Donc il n'y a aucun problème Vous pouvez passer d'un type à l'autre Sans soucis Donc je préfère utiliser la linéaire Et puis ensuite de changer Vous avez forcément Cercle, arc, arc de cercle, rectangle, etc Vous avez toutes les formes qui sont ici Et en plus vous avez, si vous avez mon graph Vous avez ici les masques spleen Les masques spleen ce sont les bouliens Pour les spleen C'est à dire qu'ici Par exemple je fais un cercle Je fais un rectangle Voilà je vais les mettre comme ça Je vais ajouter un masque spleen Je mets deux éléments dans le masque spleen Voilà Et là sur les propriétés du masque spleen Je peux indiquer le mode A union B Donc l'élément A Plus l'élément B En ferme à un seul Donc je peux toujours les déplacer Il n'y a pas de soucis Mais là donc j'obtiens une forme différente Je peux lui demander aussi A moins B Donc il en retire un L'élément B de l'élément A Je peux aussi demander ici A inter B Voilà donc j'obtiens seulement L'intersection des deux formes Et donc on peut travailler comme ça Avec beaucoup de Beaucoup de souplesse en fait Avec les spleen Ensuite Quand vous faites une spleen Voilà comme ça En mode point Outil de déplacement Vous pouvez sélectionner vos points Vous pouvez les déplacer forcément Comme vous voulez Il n'y a aucun problème Ça reste toujours très souple Mais vous pouvez aussi faire un clic droit Et vous avez toutes les fonctions des spleen De disponibles Par exemple l'interpolation forte Pour avoir des angles très pointus Des interpolations légères Pour avoir des angles arrondis Vous pouvez aussi utiliser Demander à avoir des tangentes de longueur égale C'est à dire les petites aiguilles Vous pouvez par exemple Ici Vous avez chanfrené Ici Qui permet de rajouter en fait des points Voilà Des points Et faire des arrondis De manière très simple On peut le faire ça plusieurs fois Pour avoir des arrondis très doux Vous pouvez aussi sélectionner Vous pouvez aussi retrouver toutes ces fonctions Ici Dans structure Modifier la spleen Vous avez toutes les fonctions Disponibles ici Vous pouvez créer un contour Etc Projeter la spleen sur une forme Bon là Pour la création de logo Ça ne sert pas vraiment Mais c'est une possibilité On peut redéfinir le point De début Incrémenter Décrémenter la séquence C'est à dire qu'ici Vous voyez La spleen a une couleur différente A certains endroits Ici C'est foncé C'est bleu foncé Ici c'est clair C'est parce qu'en fait Quand on trace une spleen Je vais montrer Je commence ici Je fais un clic Je me déplace Comme ça Et là où j'ai cliqué la première fois C'est beaucoup plus clair Et là où je clique en dernier C'est beaucoup plus foncé Voilà Ça permet de savoir Où est-ce qu'on a cliqué en premier Le point de départ de la spleen Donc là le point de départ de la spleen Il est ici Ça c'est la fin de la spleen Ça c'est le début de la spleen Et donc ça Ce point là On peut le déplacer Je peux sélectionner ma spleen Ici aller dans Structure modifier la spleen Et faire incrémenter la séquence Ça permet de déplacer le point Il s'est placé ici Le point de début Je peux faire ça plusieurs fois Incrémenter la séquence Je l'ai placé ici Et ce qui est utile C'est que ici Dans les paramètres de la spleen On a fermé la spleen Si je décoche La spleen n'est pas fermée Entre le point de début Et le point de fin Donc on peut déplacer en fait Ce point de début Et ce point de fin De manière à avoir Seulement la fermeture De la spleen A l'endroit où on le souhaite Donc les outils De Cinema 4D Pour créer des tracés Des spleen Est beaucoup plus puissant Que celui de Photoshop Photoshop à côté C'est rien Cinema 4D Est vraiment beaucoup plus puissant Pour ça Donc faites plutôt vos logos En tracé Depuis Cinema 4D Et non pas depuis Photoshop Surtout que passer par le format Illustrateur C'est ridicule Si vous ne faites pas ça Sous Illustrateur Voilà Je pense avoir tout dit Sur les spleen Et puis Les logos La création de logos 2D en 3D Dans Cinema 4D J'en reparlerai peut-être Dans d'autres tutoriels Je vous dis à bientôt Pour un prochain mini-tutoriel Toujours sur Cinema 4D J'en reparlerai peut-être